Bonjour à tous, bienvenue dans ce tuto qui aura pour objectif de vous permettre de réaliser un podcast à partir d'un synthétiseur de voix. Le synthétiseur de voix s'appelle TTS Free. Vous tapez TTS Free dans la barre de Google et c'est le premier site qui va apparaître. Vous rentrez sur le site. C'est un site avec inscription. Je me suis déjà inscrit. Il faudra réaliser votre inscription. Je vais rentrer dans mon espace personnel. Je suis déjà reconnu et je me connecte. Il va vous renvoyer sur la page d'accueil. Comme c'est gratuit, forcément, c'est vrai qu'il y a pas mal de publicité. Vous allez avoir une zone de texte sur lequel vous allez déposer le texte que vous souhaitez mettre en version podcast. J'ai déjà réalisé en amont une petite fille synthèse d'un des modules de PSE. Je vais juste aller rechercher mon texte sur mon Word, le couper, le copier. Je vais venir le déposer dans cet espace. Là, j'ai le texte que le logiciel va me transformer de manière vocale. J'ai juste un réglage à faire. Ça va être concernant la langue dans laquelle il va prononcer le texte. Par défaut, il est en anglais. Vous allez retrouver un peu plus pas la langue française. Et vous allez trouver des propositions de voix féminines ou de voix masculines. J'ai mon texte. J'ai choisi la langue dans laquelle je souhaitais qu'il parle. Et maintenant, je vais convertir mon texte en podcast. Voilà. Alors, plus le texte va être long, sa mort. Voilà. Il vient de synthétiser. Voilà. Il vient de synthétiser, en fait, ce que vous l'avez dit. Alors, vous avez entendu. La qualité est relativement correcte. Ce n'est pas exceptionnel, mais sincèrement, c'est déjà pas mal. Vous avez votre podcast, en fait, qui est déjà réalisé. Et après, il va vous suffire de venir cliquer là-dessus pour pouvoir le télécharger. Le téléchargement est réalisé. Et vous allez avoir votre podcast. Avec les lenteurs de l'informatique, bien évidemment. Voilà. Donc là, vous avez votre podcast, en fait. Et après, à partir de là, vous allez pouvoir en disposer et le mettre, notamment, par exemple, possibilité de le mettre sur Moodle. Voilà. J'espère que ce tuto aura été assez clair. Et puis, je vous laisse vous amuser avec ce nouveau jouet.